J'ai libéré notre cher le son, s'il vous plaît. Ah, attendez, la caméra. Que celui qui... Ah bon, voilà, on n'a pas lu, ça commence déjà mal. Je vais acheter il n'y a pas longtemps. Il y a juste que je ne sais pas quand il joue. Donc si je quitte, là, par exemple, cette fenêtre d'affichage. Voilà, oui, c'est bien sûr. J'enlève la cam. Ah, ça ne marche pas. Ok, super. Bon, euh... On recommence ? Ça commence bien. Ok. Bon, vous avez vu cette super introduction. Ce n'était pas Baldur's Gate 3. Étrangement, vous vous êtes fait avoir par le titre. Parce qu'il y a marqué Gauthier. Mais c'est un Gauthier aussi. Alors, il faut que je vous dise. J'ai fait un personnage. Le personnage est totalement craqué. Parce que l'initiation a été gentille au niveau des dés. Je ne sais pas si c'est la Unhance Edition qui a fait quelque chose. Mais mon perso est totalement craqué. Donc on va voir. Je vous montre. Nouvelle partie. Ah bah non. Ah bah non. Où est mon personnage ? Importé, voilà. Fichier de personnage. Mais non. Voilà. Roland Delatour-Bresson. Rodeur. Tracker. Chaotique Bon. Alors. Il a une super bio. Qui j'espère on pourra modifier au fur et à mesure de ses aventures. Roland Delatour-Bresson déjà c'est une référence à un personnage que j'avais joué qui était Pierre Delatour. dans un Seigneur des Anneaux. Qui, voilà. Et donc là, référence à... Ah oui, mais j'avais dit que les ombres c'est toujours bon. Voilà. Donc le personnage est totalement claqué. J'ai mis demi-elfe parce que en fait je m'en fous. Je voulais un demi-quelque-chose. Et euh... Et voilà. Et bref, oui. On joue à Baldur's Gate comme on joue à un FPS ici. C'est-à-dire au pif. En tirant un peu au hasard. T'as bu juste de ouf avec ce blaze ? Mais t'as pas vu la bio ? Alors. Donc. Je vais essayer de... Je suis plus grand que ça petite caméra. Quand même. S'il vous plaît. Euh... Hop, comme ça. Ouh là là, la houppette. Donc. Regardez-moi ces dés. J'ai 13 en force, 13 en dextérité, 15 en constitution, 14 en intelligence et 14 en sagesse. Par contre, je suis un peu chum. Ils m'ont dit là par contre qu'il y a des gens, ils vont pas te parler. En charisme. Compétence. Bon, j'ai choisi... Bon, c'est un rôdeur. Donc voilà. Déplacement silencieux. Se cacher dans l'ombre. Races ennemies. Vu que c'est un rôdeur, je me suis dit que ce serait logique de dire que... Euh... Euh... Ce soit les ombres. Je ne sais pas qui c'est, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui se balade dans l'ombre. Euh... Compétence martiale. Donc là, j'ai fait... Je me suis dit... Vu sa bio, vu ce personnage, Euh... Bah, il va utiliser beaucoup le bâton. Euh... L'arc long, parce qu'il l'a trouvé quelque part. La fronde, parce que... Voilà. Euh... Comment il s'appelle ? Thierry... Comment il s'appelle le... Le héros français, là. Thierry la fronde. Euh... Et deux armes. Bon, ça, ça a été donné, je crois, par... Euh... Demi-elfe ou un truc dans style. Ou tracker. Je ne sais plus. Oui, bah, l'apparence, c'est bon. On avait dit... Ça, ça. Non. On avait dit... Ah oui, si, on avait dit ça. Mais c'était pas mal. Euh... Voilà. On garde les couleurs originals. Ah oui, la voix. Alors, la voix, ça, c'était une grande question. Ouais. Alors, on va peut-être prendre une version angla... En français, là, quand même. Vous entendez bien, hein ? Dites-moi, hein ? Si vous entendez pas. Je peux monter le son. Ok. Je vérifie. Your doom approaches. Alors, je voulais... Je voulais quelqu'un, quand même, qui soit lettré. Ah, ça, je connais. Vas-y, en français, là. Mais pourquoi il n'y a que de l'anglais ? Mais non, mais on va prendre Roublard, alors. Voilà, Mortal Kombat, exactement. Roublard. Alors, Roublard, ça pourrait être intéressant, mais ça serait pas très fun. Moi, je veux les lettrés en français. Ou Jovial. Lui, il a décidé de jouer quelqu'un qui... Et lui, il a joué un personnage de Seigneur des Anneaux, hein. Vas-y... Il n'y a que... Français, on va. En plus, ça va être répété 15 fois, je le sais. Ah, mais ça, c'est une voix que je connais, ça. Pourquoi c'est très fort, comme ça ? On va prendre Roublard, hein. Nom, bah, on l'a déjà choisi. Le nom, Roland. Référence au personnage de Idris Elba dans La Tour Sombre. Et, donc, du coup, de la Tour Bresson. Voilà. The Dark Tower, je crois, le nom en anglais. Alors, j'ai un problème de cam, je crois. La cam veut pas se placer. On va faire comme ça, sinon. Euh, voilà. On a dit, mode histoire, le groupe profite de tous les avantages de la Faculté Facile. On ne peut pas mourir au combat. Ça, c'est nul. On veut mourir. Par contre, succession de balles, on va peut-être pas abuser, parce que, bon... Voilà. Euh, en plus, c'est Advanced Dungeons & Dragons. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais on va dire qu'on joue en normal, hein. Parce qu'on est... On est vanilla, ici. MyBio ! Ils ont niqué MyBio. Ils ont mis un papa. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 S'est quand même bizarre Sous-titrage ST' 501 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 métal bouclier médiéval typique ressemble à ok et pourquoi l'autre est différent 3 8 c'est peut-être le poids 8 combien 40 balles ah oui faut que j'ai des billes pour la fronde aussi ça m'a débloqué tout en fait ok j'aurais besoin d'une épée à deux mains mais je crois que l'épée longue c'est suffisant peut-être une épée courte pour bon on va vérifier déjà c'est bon j'ai payé là où j'ai parce quoi non j'ai rien payé ok alors du coup je vais juste vérifier un truc est ce que cette épée doit se porter à deux mains non donc c'est très bien ok alors hop donc on a besoin des billes pour la fronde on va prendre les billes parce que je suis fort en fronde byxantine pour ça l'écu casque terminé ensuite peut-être qu'on va devoir vendre des trucs mais on verra le casque hop ouais c'est ça c'est bien ce que je pensais je peux équiper comme ça mais je peux pas équiper voilà tant qu'il y a le bâton je peux pas les trucs à deux mains en fait mais nique en fait vraiment ah là là va falloir faire de l'inventariat j'aime pas donc la dague de toute façon c'est en option nous on est fort à ça et ça voilà je vais mettre la bille ici parce qu'on est fort à ça ça c'est notre force ah fallait que je vende ça voilà donc ça c'est demain donc on s'en fiche faut que je vende la dague aussi on va mettre les trucs à deux mains en bas donc hop dague vérifiant oui demain demain une main on inverse c'est bon on est prêt il n'y avait pas de gants donc on se dit que c'est fini quoi quelle heure il est 10h22 ok on a encore un peu de temps verrouillé ah faut que je parle à un monsieur ah mais c'est gorion mon pire ennemi ah Sous-titrage ST' 501 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 Des règles Sous-titrage ST' 501 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 C'est juste une ouverture, ok. Plus tard, peut-être. Le son est toujours décédé, allons ici. Ah ! Ça, il ne l'avait pas dit, hein, qu'il avait une entrée par là. Ok. Là, on est passé. Est-ce que là, il y a une porte ? Non. Il y a le monsieur Roturier qui se balade. Bon. Réveil. Bon, on va aller à l'intérieur de l'auberge, mais je ne sais pas si on va récupérer le son à un moment. Peut-être. Peut-être pas. Ah, quelqu'un. Ah, on n'est pas rentré dans l'auberge. On est passé à côté. Bienvenue, vous serez dans l'auberge, il suffit de ne pas ennuyer Bentley et Galana, c'est juste un conseil. Ok. En fait, tout le monde est au courant du fait que c'est des embrouilleurs. Des embrouilleurs de base. Alors, je peux rentrer ici. Vu que je ne suis pas encore allé les voir, peut-être que je peux rentrer partout et voler tout avant. Un jour, un copain à moi a demandé, est-ce qu'un gros malin de mage, pourquoi donc il faisait surgir des grands murs de feu ? Je me rends nerveux, ok. Bonjour. Ah oui, la crise du fer. Je suis sûr que s'ils nous survivront, cette situation ne se reproduira plus. Je n'ai rien volé, hein. C'est juste ouvert. Non mais par contre, il faut choisir, hein. L'un ou l'autre qui passe dans les entrebassures de potes, sur les portes, s'il vous plaît, merci. Mais, euh, le, euh, allez-y après vous, s'il vous plaît. Ok. Donc là, on est là. Il faut qu'on aille là. La porte est quelque part ici. Ah oui, c'est les marches. Euh, dommage pour le son. J'espère que ça va revenir. Ah, mais vous êtes... Ils m'attendent tous ! Qu'est-ce qui vous amène à la verge ? Oh, il me semble que des voyageurs faux, vu qu'ils cherchent un endroit. J'ai ici pour rencontrer des amis. Ah, c'est un tueur. Hop. C'est un tueur. J'ai répondu, euh, gentiment. Euh, et il a décidé, euh, de, euh, m'attaquer. Nous allons donc réagir, comme nous devons le réagir. C'est-à-dire, en le, me tapant. Nous avons joué, euh, la naïveté, hein. Regardez bien ce combat épique. Hop. Ah. Eh bien, voilà. C'était la fin. Ha, 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 ha. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que c'était la blague. Les dés n'étaient pas avec nous. Roland de la Tour Bresson est mort. Je vais peut-être récupérer juste ce passage-là. Et, euh, on va recommencer ici. Bon, je vais sauvegarder, hein. C'est une nouvelle sauvegarde. C'est pas des sauvegardes auto. Début du chapitre. Sauvegarder. Remplacer. On va mettre première mort. Parce que, vous... Rappelez-vous. Si vous faites ça... Voilà. Nous, on a de la musique de notre côté. Eux, ils en ont pas. Ah ! Ah oui, c'est vrai qu'ils relancent la musique. Bon, de toute façon, c'est la fin. Alors. Mort. Un. Euh... Bras. Par. Si. Amical. Ha, 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 ha. Ok. Donc, voilà. C'était...